Autre savoir, ce soir, s'intéresse à la création d'entreprises. Je suis sûre, beaucoup rêvent d'avoir leur propre société, leur propre entreprise et ne savent pas toujours où trouver les bonnes informations. Eh bien, ces informations, elles seront à votre portée. Ici ce soir, restez juste, bien assis et bien accrochés. On se retrouve tout juste après ce reportage. Au Bénin, la création d'une entreprise exige des démarches et des procédures. Les formalités à remplir pour la création d'une entreprise sont entre autres l'immatriculation au registre de commerce et de crédit immobilier RCCM, la publication en ligne sur le site internet du GUF, guichet unique de formalisation des entreprises, l'obtention de la carte professionnelle de commerçants d'une durée de validité de deux ans, les frais de procédure sont à 10 000 francs CFA, la durée de traitement du dossier est de 8 heures après dépôt, l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces et la structure indiquée. Précisement, les formalités sont effectuées au niveau du guichet unique de formalisation des entreprises GUF. La pièce est une agence sous tutelle de la Chambre du commerce et d'industrie. Elle est présente dans chaque antenne départementale de la CCIB. Sa mission, accueillir et informer amplement tout opérateur économique sur les tests légaux et règlements qui régissent les entreprises et les investissements au Bénin. Pour rappel, le code d'investissement au Bénin est régi par la loi numéro 90-002 du 9 mai 1990. Voilà, mesdames et messieurs, merci de rester avec nous et bien avec le DG de la pièce. Bonsoir, vous entendez bien l'Agence de promotion des investissements et exportations. Nous allons parler des formalités pour une mise en route de votre entreprise. Bonsoir, DG. Bonsoir, madame. Vous vous appelez Gangbès-Laurent et vous êtes bien le directeur général de l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci, madame. D'accord. Déjà, avant tout, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, véritablement, on a un engouement autour de la création d'entreprise ici au Bénin? Je dirais sans contexte, oui, madame. Lorsqu'on prend les statistiques de création d'entreprise au Bénin, depuis 2016, les créations d'entreprises, le nombre de créations d'entreprises augmente de à peu près 12% chaque année. Entre 2016 et 2017, nous avons connu une croissance du nombre d'entreprises créées d'à peu près 14%. Entre 2017 et 2018, nous sommes à peu près à 22 000 créations d'entreprises en 2018, ce qui avoisine à peu près les 13% de croissance en plus du nombre d'entreprises créées dans notre pays en 2018 par rapport à 2017. D'accord. Maintenant, en termes de chiffres plus terre à terre, est-ce qu'on peut chiffrer à peu près par mois ou par an le nombre d'entreprises qui sont créées? Sans contexte, madame, aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des agences de l'APIEX, nous créons à peu près 70 entreprises par jour. Par jour? Par jour. Chaque jour, se créent au moins 70 entreprises au Bénin, aujourd'hui. Oui. Nous avons également des statistiques journalières, des statistiques par semaine, des statistiques par mois. Tous les mois à peu près, nous sommes à 2 000 entreprises, 2 000, 2 200 entreprises créées dans notre pays, tous les mois. D'accord. Ça fait qu'on tourne autour de combien l'an? À peu près, 22 000 à 23 000 entreprises sont créées chaque année au Bénin. Donc, nous sentons vraiment, vraiment une reprise de la création d'entreprises, un vrai engouement, en fait, pour la création d'entreprises de la part, en fait, des Béninois. D'accord. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi cet engouement? Je pense qu'il y a deux raisons majeures. Vous savez qu'auparavant, pour postuler au marché public, il fallait être une société. Aujourd'hui, pour postuler au marché public, vous pouvez être simplement une entreprise personne physique. Du coup, nous avons tout un pan, en fait, de l'économie informelle, qui, eux, n'étaient pas du tout immatriculés et qui faisaient, en fait, leur business sans être formalisés, qui se sont dit qu'il y avait là une opportunité. Il y avait un filet, comme on dit. Une opportunité, justement, pour pouvoir obtenir, en fait, des marchés. Et du coup, ils se sont engagés, en fait, dans ce processus, en fait, de formalisation. Et donc, nous avons beaucoup de créations d'entreprises personne physique, actuellement, au Bénin. D'accord. Mais il y a déjà, il y a parfois ce doute-là. On n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre une société, un établissement, une entreprise. Est-ce qu'il y a une différence ou il y a une nuance? Oui, il y a une différence. C'est-à-dire que lorsque vous êtes une entreprise personne physique, c'est-à-dire c'est en votre seul nom. Vous créez une entreprise, vous avez une activité, vous créez une entreprise, vous vous immatriculez. Et vous, soit vous vendez une marchandise, soit vous êtes en prestation de service. Si vous voulez vous mettre en société, vous avez des actionnaires qui apportent un certain nombre de capitaux pour constituer l'entreprise. Et là, effectivement, vous vous immatriculez en tant que société anonyme, société à responsabilité limitée. Et donc, vous êtes une entreprise sociétaire, avec des parts sociales. Et donc, il y a une vraie différence entre les deux types d'entreprises. Entreprise personne physique, c'est une entreprise individuelle. Entreprise personne société. Et là, vous êtes en société avec d'autres personnes qui viennent apporter du capital dans votre entreprise. D'accord. Alors, de tout temps, on disait que le processus pour pouvoir avoir une entreprise au Bénet était long et ardue. Et voilà, vous nous parlez de 70 entreprises créées par jour. Est-ce que le processus, entre-temps, a été fluidifié ? Le processus a été fluidifié parce qu'un certain nombre de dispositions législatives ont été prises, en fait, dans leur pays pour susciter l'engouement des personnes à créer leur entreprise. Et on ne pouvait pas mettre en place, en fait, ces facilités d'un point de vue légal sans travailler sur les processus de création. Parce que si on laisse, en fait, le processus de création difficile d'accès, compliqué, quelles que soient les réformes législatives engagées par le gouvernement, on aura toujours ces difficultés pour permettre, en fait, à nos concitoyens de créer leur activité, créer leur business. D'accord. Donc, du coup, on a agi sur les deux. Le gouvernement a agi sur la facilitation, d'un point de vue législatif, de l'environnement des affaires. D'accord. Et donc, du coup, il est très facile aujourd'hui au Bénin de faire des affaires. Par contre, est-ce qu'il est pour autant facile de créer son activité, son entreprise ? Et donc, nous avons agi sur ça. Et donc, aujourd'hui, il y a une facilité, je veux dire, même déconcertante pour quelqu'un qui veut créer son entreprise de pouvoir le faire. Ça ne coûte que 10 000 francs CFA pour créer son entreprise, pour avoir un régis du commerce au Bénin aujourd'hui. Pour les personnes physiques et pour les entreprises sociétaires, c'est 17 000 francs CFA pour créer son entreprise. D'accord. Le coût a diminué énormément. Ah, le coût a énormément diminué. Aujourd'hui, on demande non seulement le coût a diminué, mais le processus de création qui, auparavant... Il y a une certaine forme de célérité ? Ah oui ! Aujourd'hui, vous savez, lorsque vous venez à la PIEX, vous créez votre activité, vous avez toutes les informations sur le site de la PIEX avec les formalités qu'il faut remplir, les documents qu'il faut présenter. Une fois que vous les avez présentés à la PIEX... Justement, rappelez un peu ces documents-là pour les spectateurs qui nous suivent et qui ont peut-être envie de créer leur entreprise. Quels sont ces documents à fournir ? C'est très simple. Une carte d'identité, un extrait d'acte de naissance, l'activité de l'entreprise... C'est tout ce qu'il faut pour créer son activité au Bénin. Une fois que vous l'avez présenté à la PIEX, en 1h30, en 1h30 chrono, nous sommes capables de vous délivrer tous les documents qui attestent la création de votre entreprise. Oui, d'accord. Quels sont ces documents, justement, auxquels vous avez droit quand vous créez votre entreprise ? Nous y matriculons l'entreprise au RCCM, au registre du commerce. Nous publions en ligne sur le site de la PIEX, également, la création de l'entreprise. Ce que nous faisons également, c'est que nous y matriculons les entreprises à l'IFU. C'est-à-dire que les entreprises n'ont plus besoin d'aller aux impôts pour se faire y matriculer. Donc, ils ont leur carte IFU au niveau de la PIEX. Nous déclarons la déclaration d'existence de l'entreprise qui était demandée, en fait, aux entreprises. Une fois que l'entreprise est créée, on leur demandait d'aller aux impôts, faire une déclaration d'existence. Nous avons supprimé cette disposition. Comme on le dirait, c'est un service global. Global, complètement global. La déclaration à la Direction Générale du Travail, également, se fait au niveau de la PIEX. Et l'établissement de la carte d'entrepreneur se fait également à la PIEX. Et même la carte d'importateur et la carte de commerçant. Tout cela se fait au niveau du guichet UNIT en 1h30. Mais, attendez, ne me dites pas que tout cela est compris dans les 10 000 ou les 17 000. Quand vous voulez la carte d'importateur, par exemple, vous payez un supplément ? Pas du tout, pas du tout. Tout cela est compris, en fait, dans les 10 000 francs, lorsque c'est une personne physique. Et dans les 17 000 francs, lorsque c'est une entreprise sociétaire. D'accord. Maintenant, est-ce que l'entreprise, après création, a droit à certaines facilités, un certain accompagnement de la part de la pièce ? Ou bien, dès que vous leur fournissez les documents nécessaires pour la création de l'entreprise, vous les abandonnez, vous les lâchez ? Non. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a voulu mettre en place un dispositif global. Travailler sur le climat des affaires et mettre en place un dispositif qui permette, justement aux entreprises, de pouvoir se créer, se développer de manière très facile, très aisée dans notre pays. D'accord. Nous prenons les entreprises. Lorsque les entreprises viennent nous voir, nous les accueillons, nous répondons à leurs besoins, nous les créons et nous les suivons. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise qui vient, nous allons les conseiller, nous allons l'accompagner au niveau également des exportations, si l'entreprise doit exporter. D'accord. Un dispositif du code des investissements qui permet d'exonérer de l'impôt sur les sociétés, les entreprises, pendant cinq ans, pendant sept ans, pendant neuf ans. D'accord. Donc, nous conseillons l'entreprise et nous lui disons, nous leur donnons l'information sur les documents qu'il lui faut pour déposer sa demande, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés pendant cinq, sept ou neuf ans. Merci, M. Laurent Gangbeil. C'était un plaisir de vous avoir su sur le plateau. Merci.